Eh bien, rebonjour, ce titre un petit peu mystérieux, je vais essayer de vous le repréciser, Chlordécone, mythe ou réalité, pourquoi nous avons pensé que ce titre pouvait être accrocheur ? Parce qu'autour de cette réalité sanitaire, politique sociétale, culturelle, qui est la pollution par le chlordécone, s'est griffé tout un discours collectif, négatif, pessimiste, qui gagne l'ensemble de la population, qui est convaincu qu'il n'y a rien à faire, que nous sommes empoisonnés pour toujours, et qu'il va bien falloir se résigner à vivre avec le chlordécone. Vivre donc avec le chlordécone dans notre organisme, dans nos aliments, en réduisant si possible les quantités, mais le sevrage total définitif leur semble un horizon inatteignable. Face à ce discours démobilisateur, nous affirmons à l'AMSES qu'il faut refuser cette fatalité, qu'il faut refuser d'héberger ce toxique dans notre organisme, sans visibilité pour demain, pour nous et pour nos descendants. Le médecin par vocation se bat, dans des conditions parfois perdues d'avance, pour défendre et protéger la vie, sans jamais baisser les bras. Son premier souci, c'est de préserver la santé, avant même de soigner. Le médecin doit s'assurer que la santé des hommes et des femmes dont il a la charge n'est pas hypothéquée par quelque élément que ce soit, que ce soit un élément alimentaire, aérien, environnemental ou infectieux. Le chlordécone, c'est un des pesticides les mieux connus. Je vous ai mis une capture d'écran de ce qu'on peut voir aussi au PubMed, qui est le site de publicité médicale, où sont publiés tous les articles médicaux de qualité. Et j'y suis allée par curiosité et j'ai trouvé 703 publications. Ça veut dire que le chlordécone, c'est une des molécules les mieux connues. Quand les gens vous disent, oui, mais on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas assez d'études, il faut faire d'autres études, on ne sait pas, on ne peut pas préciser, on ne peut pas affirmer, vous allez voir, d'après ce que j'ai sélectionné comme étude, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous connaissons. Et nous sommes convaincus que nous pouvons sortir de cet impasse, mais que nous ne pourrons pas sortir de cet impasse sans la population. Et c'est pourquoi nous vous avons convoqué pour échanger avec nous, parce que nous pensons que la situation est sérieuse. Alors voilà un peu comment je pense présenter, en essayant de rester dans le temps qui m'est imparti. Donc le contexte, quelles sont les connaissances actualisées sur le chlordécone. Une problématique qui nous tient beaucoup à cœur, c'est celle des petites doses, et je vais vous expliquer ce qu'on entend par là, les faibles doses. Et puis je vais essayer de me retrouver dans ce que j'ai lu sur l'impact financier, ce n'est pas tout à fait ma partie, mais je pense que je pourrais vous expliquer quand même. Et puis quelques propositions. Je vous rappelle qu'à l'entrée on vous a remis une petite feuille, elle n'a rien d'extraordinaire, mais pour nous, c'est important, parce que nous avons essayé de comprendre la toxicocinétique du chlordécone, c'est-à-dire comment c'est métabolisé dans l'organisme, et en particulier c'est le froid qui est l'organe le plus important dans la dégradation du chlordécone. Et ce froid finalement, il détoxique du chlordécone grâce à un certain nombre de nutriments, de vitamines. Et ce que nous vous proposons, c'est très simplement de faciliter le travail du froid grâce à un certain nombre d'aliments que nous avons repérés comme des aliments facilitateurs de la désintoxication. Donc c'est intéressant de prendre une fois ou deux par semaine un de ces produits qui vont vous apporter des antioxydants, de la vitamine E, etc. Donc cette petite feuille, elle est très simple, on a essayé de la faire agréable, mais elle est le fruit d'un travail collectif de l'AMSES à partir de la toxicocinétique et surtout du métabolisme hépatique du chlordécone. Alors, les éléments de contexte qui nous ont amenés à nous interpeller et qui nous ont amenés à convoquer ce colloque, c'est essentiellement des éléments démographiques et des éléments du rectorat sur l'état cognitif d'un certain nombre d'élèves. Parce que nous pensons que le chlordécone étant reprotoxique a une incidence après deux générations, puisqu'on utilise le chlordécone depuis 1972, ça fait déjà deux générations, qu'il a certainement sa part de responsabilité dans le déclin démographique dont vous entendez parler tous les jours. La Martinique perd des habitants, la Martinique perd des écoliers. On ne peut pas tout mettre sur le chlordécone, mais il y a quand même des choses, il faut quand même savoir se poser des questions. Alors, selon les indicateurs produits par l'INSEE pour l'année 2023, la population de la Martinique comme celle de la Guadeloupe ne se renouvelle pas. On voit sur le schéma de droite qu'elle fait partie des... Guadeloupe et Martinique font partie des deux seules régions où la population ne se renouvelle pas. Dans les autres régions de France, on a un bilan entre la mortalité et la natalité qui est positif. Cette tendance à la décroissance, elle est régulière depuis un certain nombre d'années. Vous voyez sur la courbe de natalité qui est en bleu depuis 2014, mais si on remonte plus loin dans les données de l'INSEE, on voit que c'est depuis 2005 qu'on a une baisse du nombre des naissances de 5% chaque année. Donc, on a une baisse de la natalité, une tendance régulière. Si on regarde la courbe en rouge, qui est la courbe du vieillissement de la population, de la mortalité, excusez-moi, en rouge, on se rend compte que la mortalité augmente aussi. Elle augmente, mais avec un accroissement de l'augmentation en 2020 qu'on peut mettre sous le compte de la crise sanitaire, mais c'est une augmentation de la mortalité régulière, du taux de mortalité par rapport à 100 000 habitants. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous avons un nombre de cancers qui augmente chaque année. On est quand même à plus de 1 500 nouveaux cas de cancers chaque année. Et dans ces nouveaux cas de cancers, il y a quand même 600 cas de cancers de la prostate. Et c'est un chiffre qui ne baisse pas. Le nombre de nouveaux cas de cancers de la prostate ne baisse pas. Si on regarde la mortalité globale par cancer, la mortalité globale des cancers est de 50%. Il y a des cancers qui guérissent pratiquement à 99%, mais il y a des cancers qui ne guérissent pratiquement pas. On a moins de 10% de survie à 5 ans. Et la moyenne générale, c'est que la mortalité part au cancer. La mortalité des cancers, elle est de 50%. Donc, elle peut contribuer, puisqu'il y a une augmentation des cancers, à l'augmentation de la courbe de mortalité. Maintenant, j'ai essayé de trouver sur le site quelques éléments, parce que j'avais entendu à la radio parler de ces enfants en zone d'éducation prioritaire. Et j'ai essayé de regarder ce que donnait le rectorat sur ces enfants. J'ai pris sur le site les données concernant le collège, et on se rend compte que 22 collèges sur 43 sont en éducation prioritaire. 115 écoles en éducation prioritaire sur 222. C'est-à-dire que nous avons pratiquement un enfant sur deux qui est en difficulté scolaire. On ne peut pas dire un échec scolaire, mais en difficulté scolaire, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas compter. Et ces enfants vont peut-être grossir le nombre de chômeurs, et le chômeur peut être difficile à former, puisque quand on ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, même avec une bonne formation, on n'arrive pas. Il faut savoir lire une étiquette pour utiliser un produit phytosanitaire, il faut savoir faire une dilution. Et si on ne sait ni lire, ni compter, ni écrire, même en étant dans l'agriculture, on ne pourra pas travailler tout seul. On ne pourra pas travailler tout seul. Donc c'est un problème qu'il faudra regarder pour le devenir de notre société en général. Sans compter les troubles neurodéveloppementaux qui sont de plus en plus fréquents que nous voyons dans nos cabinets médicaux, parce qu'il faut faire des dossiers, il faut faire des dossiers pour la MDPH, et on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Les enseignants ont aussi l'impression qu'il y en a de plus en plus, des autismes, des troubles de l'attention, des dyslexies, des dyspraxies. Bien entendu, il ne faut pas tout mettre sur le compte de Chlordécone, mais avec les connaissances actualisées que je vais vous présenter, je vais vous dire qu'on a quand même au niveau physiologique, physiopathologique, des raisons de penser qu'il peut quand même y avoir pour un certain nombre d'entre eux un lien avec le Chlordécone. Alors, en deuxièmement, je vais vous parler des connaissances actualisées sur le Chlordécone. Les connaissances sur le Chlordécone nous remontent à l'année 1961. Déjà, lorsqu'on avait fait le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché, on savait à cette époque-là que le Chlordécone était dangereux pour la reproduction. Vous voyez que ce n'est pas nouveau pour nous, qu'il est dangereux pour la reproduction, qu'il était dangereux pour le cerveau, donc ce n'est pas non plus nouveau depuis 1961, on le savait, et qu'il était cancérigène. Et finalement, l'histoire a montré qu'effectivement, les pathologies qui sont le plus retrouvées, c'est les pathologies du cerveau, c'est les pathologies de la reproduction, de la fertilité et les cancers. Et puis, il y a eu un deuxième événement, c'est le, dont vous avez souvent entendu parler, c'est l'accident du travail en Virginie, dans l'usine de production de Hopperwell, et qui a permis, en 1961, c'était des connaissances théoriques par expérimentation chez l'animal, mais en 1975, on a pu voir, effectivement, le comportement de la molécule chez l'homme. Et à la suite de cet accident professionnel, beaucoup, beaucoup d'études chez l'homme ont été faites, on a examiné les ouvriers de cette usine du cheveu aux petits orteils pour savoir où se logeait le chlordécone, quel était son impact, quel était son impact sanitaire. Et on a retrouvé une atteinte des spermatozoïdes, on a retrouvé des troubles au niveau du cerveau, et on a retrouvé des troubles au niveau du foie. Donc, depuis 1975, on sait que le chlordécone est neurotoxique, il est reprotoxique. Ça a été complété par un certain nombre d'expériences chez l'animal, parce que dans cette usine, il n'y avait que des hommes, et on a confirmé aussi, chez l'animal, chez la rate et chez la poule, la tête de l'ovaire, de l'ovule, de la fertilité aussi féminine. Ce qui était positif, puisqu'il s'agissait d'un accident aigu, c'est qu'à l'arrêt total du chlordécone, puisqu'on a fermé l'usine, donc ils étaient hors de contamination, on a eu une réversibilité des signes, c'est-à-dire tous les signes ont disparu, certains en 10 mois, comme les troubles neurologiques, certains ont mis quand même 5-7 ans, comme la tête du sperme a mis 5-7 ans à disparaître. C'est pourquoi nous pensons qu'une décontamination humaine va prendre plusieurs années, même si c'est douloureux à dire, on ne va pas se désintoxiquer en 6 mois, on va se désintoxiquer en 3-4 ans. Alors, quelles sont les études récentes sur le chlordécone ? Donc, on a, à partir de cet accident, on a fait un certain nombre d'études, vous voyez qu'il y en a 170 qui ont été publiées récemment, entre 2014 et 2024, et tout récemment encore, entre 2023 et 2024, il y en a quelques-unes qui ont été publiées. Ça veut dire que c'est une molécule qui intrigue, c'est une molécule que les chercheurs ne sont pas prêts d'oublier, parce que déjà, on essaie de trouver des solutions à la décontamination, et puis vous savez aussi que pour la décontamination de la Terre, il y a beaucoup de projets de recherche pour essayer, parce que le stock de chlordécone est dans la Terre, et l'objectif serait de décontaminer la Terre. Donc, il y a eu un certain nombre d'études épidémiologiques chez l'homme, c'est tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire d'études toxicologiques chez l'homme, qui ont été complétées par des études chez l'animal, des études toxicologiques chez l'animal. Bon, la première que vous connaissez, vous en avez entendu parler, c'est l'étude carboprostate qui est parue en 2010, qui a été faite en Guadeloupe par l'INSERM, qui est lié à l'Université de Rennes, et cette étude, elle a montré que c'est une étude qu'à témoins, c'est-à-dire un groupe de personnes ayant un cancer de la prostate et un groupe témoin, et on s'est rendu compte que l'exposition au chlordécone augmentait le risque, c'est le risque, de survenue du cancer de la prostate, et que ce risque était multiplié par 1,7, c'est-à-dire presque 2, quand le taux de chlordécone dans le sang dépassait un microgramme par litre. Tout le monde parle de caruprostate, on ne va pas insister, mais c'est une étude qu'à témoins, c'est une étude épidémiologique, elle ne permet pas d'affirmer le lien entre chlordécone et cancer de la prostate, mais c'est quand même une étude qui montre que le cancer est d'autant plus fréquent que le taux de chlordécone est élevé. Donc c'est une étude épidémiologique qu'à témoins. Mais cette étude de caruprostate 1 de 2010 a été complétée en 2020 par une étude de caruprostate 2, c'est-à-dire qu'on a suivi cette cohorte de cas de cancer de la prostate, et on a regardé ceux qui avaient eu une prostatectomie, c'est-à-dire ceux à qui on avait enlevé la prostate, comment ils se comportaient. On a corrélé cette étude au taux de chlordécone qu'on avait au moment de la découverte du cancer. Cette étude-là, c'est une étude de cohorte prospective, et on s'est rendu compte que, ça c'est le schéma de gauche, que le taux de survie était corrélé au dosage de chlordécone. plus on avait du chlordécone au moment où on a découvert le cancer de la prostate, moins la survie était importante. La survie, c'est la courbe rouge, puisque c'est la ligne rouge qui montre que le taux de chlordécone le plus élevé, le cartil qui a un taux de chlordécone le plus élevé, on voit que la survie, elle diminue drastiquement quand on a un taux de chlordécone élevé. Par contre, la courbe bleue, quand le taux de chlordécone est bas, c'est le cartil numéro 1, on se rend compte qu'il peut y avoir une survie de 90% à 5 ans. Donc, même quand le cancer est déjà déclaré, parce que le cancer met 20 ans à se déclarer, la présence de chlordécone dans le sang peut être un facteur aggravant. Et sur le schéma de droite, c'est le risque de récidive du cancer de la prostate en fonction du taux de chlordécone qu'on avait au moment où le cancer s'est déclaré. Et on se rend compte que quand on est dans le cartil supérieur à 0,69, le risque de récidive est de plus de 2. On a deux fois plus de récidive de cancer, donc souvent aussi de métastase, quand on a un taux de chlordécone au départ, au moment où on a le cancer de la prostate, qui est supérieur à 0,69. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui nous permettent quand même d'établir un lien entre le cancer de la prostate et le chlordécone. Alors, le deuxième type d'étude dont vous avez aussi entendu parler, c'est l'étude Timoun, qui a été faite également en Guadeloupe, parce que c'est là qu'il y avait le groupe INSERM sous la direction du professeur Luc Multigné, qui a essayé de voir quel était l'impact du cerveau sur le cerveau des enfants quand la mère avait été contaminée pendant la grossesse, quand la mère avait un taux de chlordécone positif pendant la grossesse, quel était l'état du développement du cerveau de l'enfant après. Donc, on a examiné principalement la mémoire visuelle et la motricité fine. Pourquoi ? Parce que dans l'accident de Hopperwell, les ouvriers avaient signalé des troubles de la mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment que le chlordécone avait un impact particulier sur tout l'air de vision. Donc, on a recherché, effectivement, on s'est rendu compte à 7 mois que les enfants avaient des troubles de la mémoire visuelle. Il y a des tests un petit peu particuliers qu'on appelle le test de reconnaissance visuelle, le test de Fagan, et des troubles de la motricité fine parce que ces ouvriers, quand ils ont été contaminés en 1975, ils ont présenté des signes moteurs, c'est-à-dire des tremblements, des convulsions. Donc, on a essayé de voir si on les retrouvait également chez l'enfant à 7 mois quand la mère avait été contaminée, on s'est rendu compte qu'on les retrouvait et qu'ils étaient plus marroqués chez les garçons et qu'ils étaient corrélés au taux de chlordécone. Plus le taux de chlordécone maternel était élevé, plus ces tests étaient positifs. Alors, cette même cohorte, à peu près 1030 enfants avec un certain nombre de déperditions, a été suivie à l'âge de 7 ans. Et c'est là que c'est intéressant pour nous, pour les troubles neurodéveloppementaux. On a repris ces enfants à l'âge de 7 ans et on a regardé ce que ça donne et on a trouvé effectivement que contaminés in utero, 7 ans après, ils présentaient des troubles neurologiques. Ça veut dire que ce sont les cellules souches du cerveau qui ont été touchées. Les cellules neurologiques ont été touchées in utero depuis le début de la grossesse et se sont mal développées tout au long de la petite enfance. on a des troubles de la mémoire de travail, de la compréhension verbale, du raisonnement perceptible, plus fortes aussi chez les garçons. Et tout ça, pour ceux qui font des dossiers de troubles neurodéveloppementaux pour la MDPH, ça nous rappelle aussi beaucoup de choses et ça donne quelquefois un peu le frisson. La mémoire de travail, la compréhension verbale, le raisonnement perceptible, c'est un petit peu ce qu'on évalue quand on fait un bilan neuropsychologique aux enfants qui ont des dyslexies, dyspraxies à l'âge de 8 ans. Et c'est là qu'effectivement on voit qu'il y a une certaine atteinte. Donc on sait également que c'est corrélé au taux de chlordécone. Alors on a essayé de voir un petit peu plus loin comment était atteinte cette vision par une étude de la sensibilité visuelle au contact. La sensibilité visuelle au contact est plus fine que l'acuité visuelle et elle permet de mieux explorer toute la sphère visuelle. Bon, je vous ai mis quelques schémas pour vous expliquer, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont bien lire la première ligne VRSK mais qui une fois que la luminosité est plus faible ne vont peut-être pas arriver à bien lire. Donc ils ont du mal à repérer dans la vision de nuit par exemple à repérer un certain nombre de lettres en fonction de la luminosité. Donc c'est plus sensible que l'actualité visuelle. Alors ces études ont été complétées par des études toxicologiques chez l'animal. par des études toxicologiques chez l'animal et on a utilisé un groupe modèle murin des édégras et aussi un petit verre, le nématode C-élégance pour voir qu'est-ce qui pourrait être atteint comme neurone par le chlordécone. Alors attendez que je retrouve mon petit papier et ce qu'on a trouvé c'est que ce sont les neurones dopaminergiques qui sont utilisés, qui sont impactés, qui dégénèrent quand le verre de terre ou le rat est mis en présence de chlordécone. C'est intéressant pourquoi ? Parce que ces neurones dopaminergiques que l'on rencontre surtout dans le Parkinson on sait en tant que neuropédiatre que ce sont les neurones qui vont être, qui vont créer le cortex préfrontal et le cortex préfrontal c'est le cortex qui est chargé des fonctions exécutives et de l'attention. Et c'est là qu'on retombe un petit peu sur nos troubles neurodéveloppementaux. Le chlordécone atteint des cellules du cerveau. Ces cellules du cerveau ce sont des cellules qui sont sensibles à la L-dopa et ce sont ces cellules qui permettent le cortex préfrontal des fonctions exécutives les troubles de l'attention chez l'enfant. cette étude chez l'animal de mécanisme toxicologique conforte un petit peu l'idée que nous avons qu'il peut y avoir un lien entre chlordécone in utero et troubles neurodéveloppementaux que l'on découvre à l'âge de 7-8 ans. Alors cette étude j'ai oublié de vous le dire elle a été faite en lien avec l'Institut du cerveau de Paris donc c'est une étude qui est très sérieuse et le CHU de Guadeloupe sous la présidence du professeur Ranuzel et il me semble que je suis même certaine que nous avons une consœur Virginie Dragas qui est médecin de rééducation qui a participé en apportant un certain nombre de cas alors il s'agissait plutôt de repérer le lien avec le Parkinson atypique que l'on voit chez nous et elle a apporté un certain nombre de cas de Parkinson atypique donc c'est une étude chez l'animal mais à laquelle ont participé quand même des médecins de terrain de Marotinique Virginie Dragas en Marotinique et le professeur Lanuzel en Guadeloupe donc on peut très bien imaginer qu'il y a une correspondance entre chlordécone et Parkinson atypique et chlordécone et troubles neurodéveloppementaux qu'on a repéré dans l'enquête Timoun alors les études toxicologiques ont essayé également de faire le lien entre chlordécone et troubles de la reproduction bien entendu elles ont été faites chez des souris alors cette étude expérimentale a montré que l'exposition aux chlordécones de la souris entraîne chez la portée mâle une augmentation des lésions de la glande prostatique je pense que c'est la suivante attendez que je vois non c'est bien ça une augmentation des lésions de la glande prostatique non attendez je me suis peut-être trompé dans mes oui c'est ça c'est l'augmentation des lésions de la glande prostatique la diminution des cellules souches germinales chez la souris exposées in utero toujours l'impact de la contamination in utero sur la descendance une diminution des cellules souches diminution des spermatozoïdes et ce qui est important dans cette étude puisque le rat se reproduit plus vite que l'homme c'est de voir qu'elle impactait trois générations on voit les petits les petits les petits points rouges montrent les générations de rats qui dans la le nombre de spermatozoïdes des cellules germinales sont impactés il y a une diminution sur trois générations ce qui nous permet d'affirmer l'aspect transgénérationnel de la contamination in utero alors on a aussi avancé sur les mécanismes je pense que le gardien de l'heure va peut-être me tirer la sonnette d'alarme je vais aller bien vite alors c'est important parce que c'est ce qui nous fait espérer aussi les mécanismes qui sont en jeu vous avez entendu certainement beaucoup parler de l'épigénétique l'épigénétique c'est un processus qui intervient non pas sur l'ADN mais surtout l'habillage de l'ADN c'est à dire la protéine histone alors l'histone c'est une protéine autour de laquelle est entourée l'ADN les modifications de cette histone en particulier le dépôt sur cette histone de radicaux les petits points rouges CH3 le radicaux méthyl va bloquer la transmission du message du code génétique donc c'est pas l'ADN qui est impacté mais la transmission du code génétique du message génétique du fait de la présence de radicaux HC3 sur la protéine histone donc c'est ça l'épigénétique c'est ce qui entoure la génétique ce qui entoure l'ADN qui est impacté dans les mécanismes épigénétiques et c'est ce que nous avons vu donc chez la souris alors cette étude a été faite tout à l'heure on avait vu sur les cellules reproductives et là c'est une étude qui a été faite aussi en Guadeloupe pour voir si on arrivait à avoir une transmission épigénétique du cancer de la prostate sur un certain nombre de souris donc la souris F0 c'est celle qui a la portée qui est contaminée par le chlordécone son raton mal présente des signes de pré-cancer de la prostate pré-cancer de la prostate et on retrouve également à la troisième génération quelquefois ça saute une génération et on la retrouve c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui chez le rat que cette transmission de risque c'est un risque de cancer de la prostate peut se faire sur trois générations donc il y a des chances qu'on puisse aussi avoir sur quelques générations chez l'homme et c'est pourquoi c'est important pour nous de dire aujourd'hui on veut zéro chlordécone parce que même si on est déjà impacté il ne faut pas le transmettre à nos descendants alors les néoplasies donc c'est des cancers bien entendu effectivement on ne peut pas extrapoler chez l'homme mais il faut quand même avoir une certaine une certaine vigilance il existe peu de données qui concernent la fertilité ovarienne chez l'être humain mais on sait que chez les rats on a retrouvé une modification de la fonction ovarienne à la suite d'une exposition toujours prénatale aux pesticides c'est-à-dire que l'adulte qui est contaminé par le chlordécone peut être en très bonne santé même avec un taux élevé de chlordécone peut être en très bonne santé mais par contre s'il y a une grossesse et je m'adresse tout particulièrement aux étudiants ici s'il y a une grossesse avec chlordécone et ce sera le message principal il ne faut pas commencer une grossesse si on a un taux de chlordécone positif quel qu'il soit quel qu'il soit cette dysfonction ovarienne elle est suite à l'exposition prénatale prénatale c'est-à-dire vous avez du chlordécone vous êtes enceinte votre petit nouveau-né féminin peut très bien avoir une dysfonction ovarienne ça peut être des ovaires polykystiques avec une difficulté à faire des enfants et vous voyez que quand il s'agit du bébé mâle il peut aussi naître avec une prédisposition au cancer de la prostate et une difficulté au niveau des spermatozoïdes alors à partir de comment dirais-je cette cette expérience qui a été faite de modifications épigénétiques chez les animaux on a essayé de voir si cette ces modifications pouvaient être extrapolées à l'homme il était difficile de savoir si ça pouvait être extrapolé à l'homme mais on a eu une étude un groupe de chercheurs il me semble que c'est toujours aussi de Guadeloupe qui ont essayé de rechercher des modifications épigénétiques induites par l'exposition dans le sang du cordon ombilical de toujours cette même courante c'est à dire que ces enfants qu'on suit déjà depuis une quinzaine d'années ils constituent une première courante et ces chercheurs ont essayé de voir en prélevant le sang du cordon humain si on retrouvait des modifications épigénétiques liées au chlordécone qui pourraient nous dire que tout ce qu'on a trouvé avant chez le rat chez l'animal pouvait être extrapolé à l'homme et ça c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'ils ont trouvé des choses que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas comme moi-même parce qu'on n'est pas généticien mais quand même ça montre que dans le sang du cordon d'enfant dont la mère a du chlordécone pendant la grossesse lequel enfant peut aller très bien mais dans ce sang du cordon on retrouve les mêmes modifications épigénétiques qu'on a trouvé chez le rat avec les points d'interrogation sur la descendance de ces enfants-là donc ils ont retrouvé une réduction de H3KM les étudiants de SV3 peut-être comprennent un petit peu mieux que moi mais voilà ça veut dire qu'on a quand même des mains au cœur épigénétiques dans le sang du cordon humain c'est ça l'intérêt de cette étude et on peut très bien se dire que les études qu'on fait chez l'animal peuvent être extrapolées à l'homme alors une autre chose c'est la problématique des faibles doses qui nous préoccupe aussi beaucoup qu'est-ce qu'on entend par aux faibles doses la faible dose c'est pas moi qui donne la définition c'est la définition de santé publique France et de tous les chercheurs c'est la dose entre la limite de détection tout à l'heure madame Telchit va vous expliquer la limite de détection comment ça se passe entre la limite de détection et tout ce qu'on nous dit comme étant entre guillemets conforme ou sans problème ça veut dire je prends un exemple bien concret si vous avez moins de 0,4 microgrammes par litre dans le sang c'est pas grave ça c'est parce que ce 0,4 a été fixé à partir du risque de prématurité chez l'homme voilà donc on vous dit qu'à partir du moment où on a repéré un taux qui entraîne des problèmes ça c'est la dose la plus basse à problème et la faible dose c'est ce qui est entre le 0 et cette dose la plus basse et là nous pensons qu'avoir une faible dose c'est quand même problématique c'est exactement aussi quand on dit qu'on mange des produits qui sont conformes c'est à dire qui ont moins de 20 microgrammes par kilo entre 0 et 20 microgrammes par kilo c'est ce qu'on appelle la faible dose alors qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été retrouvé toujours par des chercheurs je vous dis que le chlordécone c'est quand même une molécule qui interpelle énormément c'est un organochloré mais c'est un organochloré un pôle organique persistant un perturbateur endocrinien qui mobilise énormément de chercheurs parce qu'ils essaient de comprendre surtout que nous avons quand même deux populations qui présentent des pathologies embêtantes et dont on ne sait pas le devenir demain donc il y a beaucoup de chercheurs qui essaient de comprendre un petit peu comment ça fonctionne là c'est une équipe de Marseille qui a fait une étude sur l'hydrododousse un animal qui se reproduit rapidement et qui a constaté qu'effectivement le fait de mettre cette hydrododousse dans un bain à une dose conforme c'est-à-dire une faible dose et c'est là l'intérêt de cette étude entraîne des troubles de la reproduction alors sur le petit schéma tout en bleu ça veut dire qu'ils ne se reproduisent pas et quand vous voyez comment apparaître des petits points rouges ça veut dire que l'hydre se reproduit et ce qui est important c'est de voir qu'avec une faible dose de chlordécone vous n'avez pas les petits points rouges l'hydre ne se reproduit pas et pourtant quand vous augmentez la dose l'hydrododousse se reproduit donc ça veut dire que c'est pas la dose qui fait le poison la faible dose est plus dangereuse chez l'hydrododousse pour la reproduction que la forte dose qui lui permet par contre de se reproduire et cette faible dose c'est 0,2 à 1 microgramme par litre on dirait bon il n'y a pas de problème c'est pas très très grave c'est cette même étude de Marseille sur l'hydrododousse qui a essayé de repérer l'action sur un certain nombre de gènes alors ce qui est intéressant c'est les gènes impliqués dans la détoxication si vous suivez parce que sur l'abscisse en bas vous avez l'augmentation des doses et en haut vous avez les résultats sur le stress oxidatif la détoxification etc et si vous arrivez à suivre le haut des histogrammes vous voyez que c'est pas une courbe comme on dit monotone c'est à dire que c'est pas quand on augmente la dose qu'on augmente les risques la courbe elle a plusieurs types d'allures on a retracé la courbe en rouge pour vous montrer vous pouvez très bien avoir peu de signes avec une faible dose beaucoup de signes en augmentant la dose et quand vous augmentez encore plus la dose vous avez moins de risques pour la détoxication c'est ce qu'on appelle la courbe en nue inversée inversement vous pouvez avoir beaucoup de signes avec une forte dose en augmentant la dose très peu de signes et en augmentant encore beaucoup de signes c'est la courbe en nue donc on a des courbes qui sont des courbes non monotones on ne peut pas dire qu'il y a des faibles doses et des fortes doses c'est très aléatoire tout dépend de l'animal tout dépend du gène tout dépend de la situation on n'a pas une courbe au gène donc il n'y a pas a priori de dose sans danger une autre étude a été faite sur le risque de cancer lié toujours aux doses dites environnementales c'est à dire qu'on prend les choses telles qu'on les trouve dans l'environnement l'eau à concentration environnementale et on se rend compte là je vous ai mis à droite un petit schéma du développement d'un cancer vous avez l'initiation la promotion la progression et on s'est rendu compte que quand on met des rats dans un bain de chlordécone à dose environnementale telle qu'on peut avoir dans l'eau potable l'eau dite potable on peut avoir une augmentation de la progression du cancer c'est à dire qu'ils se sont rendu compte que ça agit à un stade de développement du cancer qui s'appelle la progression ça a été fait à Angers en 2018 et puis la dernière sur laquelle je vais aller un peu sur la pointe des pieds parce qu'elle est contestée par beaucoup de personnes mais quand même elle est importante ça a été fait en Guadeloupe toujours pareil en prenant les concentrations d'eau que l'on trouve dans l'eau du robinet c'est à dire 0,1 microgramme par litre et on s'est rendu compte que chez un certain type d'adultes ça favorisait les anomalies du coeur qu'on appelle des fibrillations auriculaires alors c'est vrai que beaucoup de gens vous disent on ne peut pas extrapoler au rare on ne peut pas tirer des conclusions mais il est certain que quand le taux de chlordécone est de zéro on n'a pas ce risque de fibrillation vous augmentez la concentration et quand vous arrivez à 0,1 ou à 1 vous voyez que le rare fait des fibrillations auriculaires donc cette dose que l'on dit normale sans danger la faible dose n'est pas forcément sans danger l'avantage de cette étude c'est que c'est la seule qui s'est occupée de l'impact du chlordécone sur le coeur alors jusqu'alors on a des études sur l'impact du chlordécone à faible dose pendant un temps donné en expérimentation mais le risque c'est celui qui nous concerne c'est à dire que des personnes comme nous qui ont 0,1 microgramme de chlordécone dans le sang qui mangent des produits avec peut-être 0,0 microgramme par kilo de chlordécone quand on nous dit c'est possible et qui le font dans la durée c'est à dire que nous aux Antilles ça fait peut-être 50 ans on mange des produits un petit peu plus un petit peu moins chlordécone donc on a une intoxication chronique à faible dose de longue durée et il n'y avait pas d'études expérimentales qui pouvaient le faire mettre en évidence le danger parce qu'il n'y a pas de groupe témoin toute la province 12% de la population est contaminée donc on ne peut pas trouver un groupe témoin pour savoir qu'est-ce que ça donne dans la durée les faibles doses de façon chronique et donc c'est le professeur William Dab qui a été ancien directeur général de la santé qui a demandé au conservatoire national des arts et métiers d'essayer de faire une modélisation à partir des données de connaissance sur l'action du chlordécone de voir un petit peu comment on pourrait essayer d'évaluer ce sont des évaluations des évaluations relativement proches de la vérité puisqu'elles portent des mécanismes des perturbateurs endocriniens et puis de toutes les études qu'on avait pu repérer donc ça a été un travail de thèse qui a été présenté par monsieur Vincent Nedelec je crois que c'est en 2020 et il nous a donné ce que nous appelons la fonction exposition risque c'est-à-dire quel est le risque d'avoir une maladie quand on est exposé dans la longue durée à de faibles doses de chlordécone et ça a fait frémir un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on s'est trompé on reprend les calculs pour savoir aussi entre nanogrammes et microgrammes on ne s'est pas trompé on voit qu'on peut avoir un cancer de la prostate quand on est dans un bain de chlordécone à petite dose avec un taux de 0,0019 microgrammes par litre madame Telchit va nous dire qu'on ne peut pas on ne peut pas déceler ça puisque la limite de détection des laboratoires c'est 0,02 c'est-à-dire avec une dose infinitésimale non détectable par les analyses si vous êtes exposé de façon chronique à une petite dose de chlordécone vous pouvez avoir un risque c'est un risque le risque ce n'est pas une certitude de cancer de la prostate ça c'est vraiment important on pense en tout cas le directeur de la santé le professeur Dab pensait que c'était fiable comme étude parce que ça a été fait par un thésard quand même avec des éléments il a compilé un petit peu toutes les études qu'il avait et vous voyez qu'on a évalué le cancer du froid mais il faut quand même des doses relativement importantes par voie alimentaire de l'ordre du milligramme par kilo c'est rare qu'on ait ça de même la dysfonction rénale c'est un petit peu rare qu'on ait des gens contaminés à ce niveau-là mais par contre le développement cérébral on se rend compte que chaque fois que vous avez un microgramme de chlordécone au sang du cordon vous perdez un tiers de point aussi intellectuel c'est-à-dire trois microgrammes au sang du cordon l'enfant naît avec un point de QI en moins c'est quand même beaucoup parce que ce point de QI va le traîner en moins et bon ça va expliquer un certain nombre de nos retards cognitifs donc ces fonctions exposition risque elles sont ce qu'elles sont mais quand même elles nous donnent un indicatif une indication du risque d'exposition chronique de longue durée à faible dose alors ici c'est Santé publique France qui a essayé de voir comment pouvait évoluer le taux de chlordécone dans le sang quand on buvait chaque jour deux litres d'eau contaminée par une concentration de chlordécone équivalent à la norme pour une eau destinée à la consommation c'est-à-dire la norme d'un directif cadre européen c'est 0,10 microgrammes par litre on considère que l'eau est conforme vous pouvez boire cette eau si vous avez 0,10 et qu'est-ce que ça donne au niveau du sang vous voyez que vous arrivez quand même à 0,2 microgrammes par litre de sang donc on est dans cette problématique des petites doses le fait de prendre régulièrement sur une année une eau du robinet qui n'est pas 0 chlordécone vous donne quand même une chlordéconeémie de 0,2 on rentre dans le champ de tout ce qu'on a vu troubles troubles cardiaques troubles reproductifs risques de cancer de la prostate on rentre quand même dedans et de même si on mange une portion d'aliments conformes qui contient moins de 20 microgrammes par kilo et bien là on arrive à un taux de chlordécone qui est supérieur à 1 supérieur à 1 donc les petites doses ne sont pas des doses qui nous protègent alors quel impact financier bon je vais être très rapide dessus comme il est directeur général de la santé il a voulu voir quelles étaient les conséquences financières effectivement des décisions qui sont prises ou des décisions de prévention ou des décisions de laisser faire avec une gestion de moindre risque et là il a fait appel avec toujours le conservatoire des arts et métiers à des données qu'utilise l'OMS pour évaluer le risque des atteintes chroniques on évalue ce risque en nombre d'années perdues en bonne santé quand vous avez un cancer de la prostate l'OMS considère que vous perdez 16 années et demie de vie en bonne santé chaque cancer de la prostate c'est 16 années et demie de vie en bonne santé et le coût d'une année et de vie en bonne santé a été évalué aussi pour la France ça c'est des évaluations de 2012 mais je n'ai pas trouvé autre chose à 72 000 euros c'est à dire une personne qui a un cancer de la prostate perd 16 années et demie de vie en bonne santé pas de vie en général en bonne santé et le coût de chaque année c'est 72 000 euros c'est à dire qu'un cancer de la prostate c'est pour la société puisque c'est des années de vie en bonne santé donc avec des problèmes de santé la société perd 1 200 000 euros pour chaque cancer de la prostate il avait fait ça parce que justement il voulait interroger un petit peu les assurances parce qu'il se disait si les gens portent plainte entre guillemets c'est comme ça que j'ai compris ça j'ai retrouvé ça voilà il se disait si les gens portent plainte quand ils ont un cancer de la prostate sur quelle base ils vont être dédommagés bon et est-ce qu'on n'a pas intérêt et c'était sa conclusion à Dab à faire de la prévention primaire très très précoce s'il faut indemniser les 600 cas de cancer de la prostate de 2023 même s'il y a dedans seulement 10% lié au chlordécone ça fait quand même pour la société un coût relativement important et de même on a évalué la perte d'un point de quotient intellectuel un enfant qui naît avec un point de quotient intellectuel en moins coûte à la société pour toutes les rééducations qu'on fait 16 837 euros voilà donc en conclusion et bien écoutez vous avez tous compris qu'on n'a pas d'avenir avec les petites doses de chlordécone dans le sang et c'est la raison pour laquelle nous avons intitulé ce colloque 0 chlordécone 0 c'est pas 0 inférieur pas de traces de chlordécone dans le sang et on se disait si jamais on pouvait lancer une espèce de light motive à la population chiche 2030 on inverse la tendance 2030 au lieu de 92% contaminé et si on arrivait à 92% totalement décontaminé et puis que notre horizon se passait sans arrière-pensée voilà selonatel les nous on va par 催 鐲 0 0 0 1 0 0 Merci.